Il a été piégé par sa fiancée et son meilleur ami. Cette soirée a viré au drame à cause d'un appel énigmatique lancé par la jeune femme. Il est donc sorti de chez lui pour éclaircir la situation avec celle qu'il aime, mais à aucun moment il n'aurait pu se douter de ce qu'il se passait derrière son dos et qu'il allait tomber de très haut face à une trahison extrême. Fidel González était un jeune Mexicain âgé de 27 ans. Il était fou amoureux de sa fiancée de longue date, Michel, sa chérie, était une mannequin en 2020. Enfin, elle se fait même couronner en tant que Miss Ado Veracruz. La jeune femme était très demandée et beaucoup rêvait d'être à la place de Fidel, sauf que le jeune homme croyait en leur couple et ne se faisait aucun souci jusqu'à ce fameux soir, une fête entre amis qui a totalement dégénéré. En août 2023, Fidel et Michel participaient à un carnaval dans leur ville pour s'amuser en bande. Fidel a convié son meilleur ami, Victor, qui est lui-même venu avec son frère, Jésus. La fine équipe a passé du bon temps durant plusieurs jours, sauf que tout a pris un autre tournant lors du dernier soir, en pleine fête. Fidel a décidé de faire une surprise à sa chérie en arrivant sur place plus tôt, sauf qu'il a découvert sa fiancée en train de flirter avec le frère de son meilleur ami, Jésus. À ce moment précis, Fidel s'est senti totalement trahi par ses amis et sa chérie. Pris de rage, il a immédiatement haussé le ton avec Victor, et Jésus, leur dispute est allé tellement loin qu'ils ont décidé de couper les ponts. Victor avait une haine terrible envers son ancien meilleur ami, et il lui envoyait plusieurs menaces de mort. Fidel ne comprenait pas la réaction de Victor, d'autant qu'il n'avait rien fait contre lui et son frère. Mais jamais il n'aurait pu s'imaginer que Victor mettrait ses menaces à exécution. Au moment de rentrer chez eux, Fidel et Michel allaient mettre un point final à leur histoire, mais le jeune homme aimait bien trop sa fiancée pour s'imaginer sans elle. Le lendemain de la dispute avec ses amis, Fidel reçoit soudain un appel étrange de sa petite amie. Michel lui expliquait qu'elle était dans sa voiture devant chez lui, et qu'elle aurait voulu avoir une conversation avec lui. En voulant arranger la situation avec sa chérie, Fidel s'exécute, il est donc sorti de chez lui pour la rejoindre. Et c'est là qu'il a commis la plus grosse erreur de sa vie. Aux alentours de 2h du matin, Fidel sort de chez lui avec son téléphone à la main, puis il se rapproche d'une voiture garée non loin de chez lui. A l'intérieur du véhicule, il y avait Michel accompagné de Victor. Sans se douter de quoi que ce soit, Fidel discute avec eux pour les convaincre de trouver un terrain d'entendre et faire la paix. De l'autre côté de la rue, une autre voiture arrive. On peut voir un jeune homme en rouge sortir du car. Au même moment, Victor sort aussi de la voiture, et sans aucun remords, il a tiré sur Fidel et a donc mis fin à ses jours. Une fois qu'il avait commis cet acte atroce, Victor s'est enfui et a brandi dans la voiture qui stationnait à l'autre bout de la rue. Ce plan était monté par Victor, Jésus et Michel. C'est même la jeune femme qui conduisait le véhicule qu'ils ont utilisé pour fuir, laissant les parents de Fidel découvrir le corps sans vie de leur fils. Ils ont tous les trois pris la fuite, en s'installant dans un autre pays, pour espérer ne pas se faire attraper par les forces de l'ordre. Ce n'est qu'un an plus tard que Michel s'est fait arrêter aux Etats-Unis. La famille de la jeune femme précise qu'il n'y a aucune preuve contre leur fille. Encore aujourd'hui, la famille de Fidel réclame que la justice fasse son travail, d'autant que personne ne sait où se cachent Victor et Jésus. Mais la police espère vite retrouver leurs traces. Sous-titrage Société Radio-Canada